Bonjour et bienvenue sur la chaîne Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon claire. Aujourd'hui, on est en mécanique dans cette vidéo et on va parler un petit peu de la base de la mécanique, c'est-à-dire les systèmes de coordonnées. Si vous voulez plus d'informations ou des bonus pour pouvoir réviser vos cours, je vous invite à les voir en description, je vous ai mis des liens. La mécanique, c'est quoi ? On se rappelle que la mécanique, c'est l'étude du mouvement des objets. Mais avant d'étudier un mouvement, il va falloir le décrire. Parce que les chercheurs qui travaillent à Pékin, par exemple, ils ont besoin de parler d'un mouvement à des chercheurs qui sont à Paris. Et donc, il faut que la façon dont à Pékin on le descrit soit la même que la description à Paris pour qu'on puisse se parler. Donc, il faut absolument que cette description soit la même. Et c'est à ça que servent les systèmes de coordonnées. Donc, imaginons un mouvement très simple. Il y a un point ici M qui bouge et qui va se retrouver ici en M1 au bout d'un certain moment. Première solution, ça va être de faire comme à la bataille navale. On va équiper le plan, puisqu'ici c'est un mouvement à deux dimensions, d'une grille. Et on va dire, pour les deux M en M1, on a fait un, deux, trois pas sur la droite et un, deux pas sur le haut. Il suffit que le chercheur en face ait la même grille. Donc, on lui communique la grille et il va pouvoir refaire le même mouvement juste avec la grille et les indications. Alors, une grille comme ça, c'est pratique. Sauf que vous voyez, c'est très fastidieux à écrire. On se rappelle que les scientifiques, ils n'aiment pas les choses trop compliquées. Ils aiment bien les choses rapides à faire. Donc, en fait, plutôt que de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à peut-être 10 000, parce que des fois, il y a 10 000 cases, et bien, on va juste indiquer la première case. Et on va donner un sens. On va dire de là à 1, c'est 1. Et comme ça, on sait que dans ce sens-là, on peut aller jusqu'à 10 000. Ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur unitaire. Et donc, on fait un vecteur unitaire sur les abscisses, parce que du coup, c'est l'axe des abscisses, et un vecteur uninaire sur l'axe des ordonnées. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin d'indiquer la grille. Il ne reste plus qu'à donner un nom au vecteur pour qu'il n'ait pas le même. Pour les calculs, c'est plus simple. Donc, traditionnellement, dans le plan, celui-là, c'est I et celui-là, c'est J. Ça ne peut être qu'à, c'est vous qui décidez, UV, voilà, ou EX, EY. Ce nom-là existe aussi. Et on met bien là que là, c'est l'endroit où on va commencer à numéroter. Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. L'avantage des coordonnées cartésiennes, c'est que si on passe en trois dimensions, il suffit de rajouter un vecteur comme ça vers le haut. Alors, vous ne voyez pas, je lève mon stylo, mais vous ne voyez pas, ou vers le bas. On peut même les noter sur le plan. Donc, ça, c'est ce qu'on écrit quand il y a un vecteur qui va vers le bas et un vecteur qui vient vers le haut, c'est comme ça. Pour vous en rappeler, vous imaginez une flèche. Donc, c'est une flèche qui transperce le papier. Là, on voit, quand elle transperce le papier, on voit son arrière, donc on voit ses petites ailes. Et quand elle vient vers nous, on voit sa pointe. Et donc, on voit qu'en coordonnées cartésiennes, tout vecteur OM peut être décrit par deux coordonnées qu'on appelle souvent XY et que, en trois dimensions, on peut l'appeler X, Y et Z et donc qui correspondent à les coordonnées sur les axes qui sont générés par ces vecteurs-là. On peut aussi définir le mouvement par rapport à une origine qu'on peut mettre, par exemple, ici. Donc, regardons ce qui se passe par rapport à l'origine. Eh bien, je vois qu'il s'est éloigné parce que cette distance-là est plus courte que cette distance-là. Cette distance, on l'appelle traditionnellement R. Donc, là, on a R et R1. Et je vois aussi qu'entre les deux, il y a un angle qu'on appelle θ qui est apparu. Donc, pour décrire le mouvement, c'est comme si on disait qu'il s'est éloigné et il a tourné un petit peu. Donc, vous voyez, on est dans le plan. On peut encore décrire le mouvement avec deux coordonnées, ce qui est normal. Donc, il faut toujours l'origine, R et θ. Avant, on avait XY. Ici, on a R et θ. Donc, tout vecteur OM peut être décrit par R et θ. Et si on veut pouvoir écrire les coordonnées, il faut aussi donner les vecteurs unitaires. Et donc, les vecteurs unitaires, eh bien, là, ils vont être un peu particuliers. Notamment, on voit le premier qui est ici qui va correspondre, qu'on va appeler ER, qui va correspondre à la coordonnée R. Pour EM, ER va être là. Et pour EM1, OM1, il va être là. Vous voyez ? Donc, ces vecteurs unitaires bougent. Ils dépendent du mouvement. Et θ, comme on est dans le plan, on va en prendre un qui est orthogonal. Eh bien, on va prendre celui-là. Il fallait bien en choisir un, mais que ici, l'angle est positif. Donc, on a mes vecteurs unitaires qui nous donnent ces coordonnées. Ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Et donc, on voit que ce qui va beaucoup changer par rapport aux coordonnées cartésiennes, c'est que comme les vecteurs bougent avec le mouvement, eh bien, quand on va dériver par rapport au temps ER et Eθ, ça va donner d'autres vecteurs. Alors qu'en coordonnées cartésiennes, les vecteurs unitaires ne bougent pas. Ici, ils vont bouger. Et enfin, il y a une troisième façon de faire, c'est qu'on ne va non pas décrire par rapport à une grille, même si c'est une grille qui bouge comme ici, mais on va décrire par rapport à l'objet. Et donc, ce système de coordonnées va dépendre du mouvement. Donc, si j'ai un mouvement comme ça, voilà, eh bien, en fait, c'est comme si on décrivait le mouvement en disant, j'ai avancé de pas, puis j'ai tourné, puis après j'ai tourné, j'ai fait le tour du poteau, etc. Donc, c'est un petit peu comme si le solide, enfin le point, décrivait lui-même son mouvement. C'est une description qui est centrée sur le point. Et donc, les vecteurs unitaires dans ce système-là, eh bien, il va y avoir celui qui dit dans quel sens il va, qu'on appelle T, et celui qui dit comment est-ce qu'on tourne, qu'on appelle N. Et donc, dans ce repère, on pourra dire, j'ai avancé de 3, j'ai tourné, puis j'ai re-avancé, puis j'ai retourné, puis j'ai avancé, etc. Et vous voyez, on avance toujours selon T. Mais des fois, on tourne. Eh bien, ce repère un peu particulier, c'est ce qu'on appelle le repère de Freinet. C'est donc un repère où l'origine est en chaque instant à l'endroit où est le mobile, enfin, où est le système. Donc, si mon système est là, mon coordonnée est là, mon origine est là, et l'origine va bouger avec le repère. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très utile pour étudier les mouvements circulaires ou elliptiques. En gros, tous les mouvements qui sont mis, notamment, à une force centrale conservative. Bon, là, on a fait le tour de ce qu'on peut faire en deux dimensions, mais sauf que la plupart des mouvements, ils ont lieu en trois dimensions. Donc, comment est-ce qu'on fait en trois dimensions ? Eh bien, on part de ce qu'on a en deux dimensions. Donc, soit polaire, soit cartésien. Je vous ai enlevé le Freinet parce que c'est un peu différent, quand même, Freinet. Et puis, qu'on n'utilise jamais en trois dimensions. En tout cas, je n'ai jamais vu l'utiliser en trois dimensions. Et donc là, on part de notre description en deux dimensions. On va rajouter une troisième dimension. Si je suis en cartésien en deux dimensions, je vais aussi faire du cartésien. Je vais rajouter une coordonnée donc zen. Et puis, je vais obtenir aussi en trois dimensions du cartésien comme on l'a vu quand on a parlé du cartésien. Donc, chaque point est décrit par trois. C'est normal, on est en trois dimensions. Donc, il y a bien trois coordonnées pour chaque point. X, Y et Z. Là où ça se complique un peu, c'est en polaire. En polaire, j'ai le choix. Soit je rajoute une coordonnée polaire aussi. Donc, je vais rajouter une coordonnée qui sera un angle qu'on appelle Rafi. Ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées sphériques. Et donc, chaque point est défini par trois coordonnées. R, une distance. Theta et Phi qui sont des angles. Donc, une distance et deux angles. Mais avec le polaire, je peux aussi rajouter une troisième dimension qui va être cartésienne. Et donc là, je vais rajouter une distance, non pas un angle. Et donc, je vais obtenir ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques où chaque point peut être décrit par trois coordonnées. Une distance R, un angle Theta et une autre distance Z. Donc, pour résumer, pour décrire un mouvement, on a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs systèmes de coordonnées. Le premier, c'est les coordonnées cartésiennes où on va décrire un point par deux coordonnées X et Y. C'est comme si on mettait une grille sur le plan et cette grille ne bouge pas. Donc, ces vecteurs-là ne changent pas. C'est toujours les mêmes. C'est toujours au même endroit. Deuxième solution, c'est les coordonnées polaires. Donc, ces vecteurs-là, ils vont tourner autour du point central et on va décrire chaque point par sa distance à l'origine et son angle, combien il tourne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Troisième solution, c'est de prendre un repère qui n'est pas centré sur l'origine comme ici mais centré sur le mouvement, l'endroit où est notre système et de dire qu'il avance comme ça et qu'il tourne comme ça. Donc, on va donner deux vecteurs unitaires qui sont T et N qui décrivent comment ça avance et comment ça tourne. En trois dimensions, il faut rajouter une dimension. Donc, soit on rajoute une dimension cartésienne, ça fait les coordonnées cylindriques et si on fait du polaire avec du polaire, ça fait les coordonnées sphériques et bien sûr, on peut aussi faire les coordonnées cartésiennes en trois dimensions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.